Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une écrivaine québécoise, Nelly Arcand. Nelly Arcand a publié son premier livre en 2001. Il s'agit de Putain. C'est un livre qui, à l'époque, a fait scandale, qui a été publié au Seuil. Elle a publié de son vivant trois livres, donc Putain, Folle, qui est le deuxième, ainsi qu'À ciel ouvert. En 2009, elle s'est enlevée la vie, et puis après sa mort, il y a deux autres livres qui ont été publiés, Paradis clé en main, ainsi que Burkha de chair. Il existe aussi un site internet, NellyArcan.com, sur lequel il y a l'équivalent, je dirais, de trois livres non publiés. Facilement, on pourrait faire un livre avec son mémoire de maîtrise et son travail sur Frédéric Nietzsche. D'ailleurs, c'est des travaux très intelligents que je suggère à tous les fans de Nelly de lire. On pourrait faire un autre recueil avec ses travaux scolaires en création, et puis ses nouvelles inédites. Et puis, il y aura un troisième livre à faire avec l'ensemble des articles qu'elle a publiés. Donc, voilà pour ce qui est de l'œuvre. Donc, de son vivant, il y a trois romans qui ont été publiés. Il y a quelque chose que j'ai remarqué en les lisant, que peu de commentatrices ou de commentateurs ont souligné. Puis, c'est le fait que le premier roman est écrit à la première personne, que le deuxième roman met l'accent sur la deuxième personne, et que le troisième roman est un roman à la troisième personne. Donc, il y a un un, deux, trois. Le premier roman qui est écrit à la première personne, il y a tout un enjeu, je dirais, d'identité. Il y a un jeu très fort qui s'oppose à la foule. Pour ceux qui ne savent pas, Putain est un livre autobiographique, une espèce d'autofiction, où Nelly parle de son trajet de l'enfance jusqu'à la prostitution. Et on voit passer des espèces de centaines de clients abstraits, et c'est le jeu de la prostituée face à tous ces clients abstraits-là. Il y a un passage au début, où il est question, pas tant de prostitution, mais de sa jeunesse élevée avec les sœurs religieuses. Et il y a un parallèle à faire entre son trajet de putain et ses femmes qui se sont occupées d'elle quand elle était jeune. Donc, il y a quelque chose avec Nelly, les phrases sont longues, alors il faut remonter un peu. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres lorsque je parle. Voilà pourquoi il n'y en a rien qui puisse m'arrêter. D'ailleurs, que puis-je vous dire sans vous affoler? Que je suis né dans un village de campagne à la lisière du Maine. Que j'ai reçu une éducation religieuse. Que mes professeurs étaient toutes religieuses. Des femmes sèches et exaltées devant le sacrifice qu'elles faisaient de leur vie. Des femmes que je devais appeler mère et qui portaient un faux nom qu'elles devaient d'abord se choisir. Sœur Jeanne pour Julie. Sœur Anne pour André. Des sœurs mères qui m'ont enseigné l'impuissance des parents à nommer leurs enfants. À les définir adéquatement auprès de Dieu. Et que voudriez-vous savoir de plus? Que j'étais somme toute normale, plutôt doué pour les études. Que dans cette campagne de fervent catholique où j'ai grandi, on renvoie les schizophrènes aux prêtres pour qu'on les soigne par exorcisme. Que la vie y est très belle lorsque l'on se contente de peu, lorsque l'on a la foi. C'est la première phrase. Et c'est, je dirais, ce qui m'a ébloui d'abord chez Néliarcan. Cette espèce de style, fleuve. Les phrases sont longues, mais avec du rythme, avec du corps, avec du caractère. C'est une lecture franchement passionnante. Il y a quelque chose qu'elle dit à propos des religieuses. Des femmes sèches et exaltées devant le sacrifice qu'elles faisaient de leur vie. Le sacrifice qu'elles faisaient de leur vie. Quand on traverse le livre, on a l'impression que Néli va choisir la prostitution un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle ne cherche pas Dieu, mais elle cherche à être désirée. Et pour ce faire, elle va rentrer de façon exaltée dans une espèce de sacrifice d'elle-même. Puis, d'ailleurs, elle va dire quelque chose à propos de la prostitution aussi, qui est assez marquant. Elle dit... J'ai joué au piano pendant douze ans, et je l'ai vu comme tout le monde quitter la campagne pour habiter la ville, que depuis je n'ai plus joué une note et je me suis retrouvé serveuse de bar. Que je me suis fait putain pour renier tout ce qui jusque-là m'avait défini pour prouver aux autres qu'on pouvait simultanément poursuivre des études, se vouloir écrivain, espérer un avenir et se dilapider ici et là, se sacrifier comme l'ont si bien fait les sœurs de mon école primaire pour servir leur congrégation. Encore, l'idée de sacrifice. Et c'est important pour elle d'être à la fois étudiante, écrivain et putain. Montrer qu'à la fois, on peut bâtir quelque chose et qu'on peut détruire. Et elle va se détruire elle-même dans cette prostitution. Comme vous voyez, la question de l'identité est forte. C'est-à-dire, est-ce que Nelly est putain ou est-ce qu'elle est écrivain, est-ce qu'elle est étudiante? La place qu'ont joué les gens qui l'entourent dans cette formation de l'identité. Le nom. Les religieuses ont un faux nom. D'ailleurs, il y a cette critique-là avec les femmes. On pourrait dire, les femmes n'ont pas droit à leur nom. Une religieuse a toujours un faux nom. Une putain a toujours un faux nom. Une mère est toujours appelée maman, donc elle n'a pas son nom. Elle va nommer les femmes qui sont dans les magazines et qui font ces photos qui vont aliéner l'image du corps. Elle va les appeler les schtroumpfettes. Les femmes qui, elles, en contrepartie, sont non désirables. Elle va les appeler des larves. Donc, il y a une espèce d'abolition du nom qui se fait. Et on a l'impression que pour trouver son identité, il faudrait arriver à trouver quelque chose du nom. Alors, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'inventer des noms. Nelly Arcand, c'est le nom d'écrivain qu'elle choisit. Pour devenir prostituée, elle va choisir le nom de Cynthia, qui est le nom de sa soeur, qui est morte à la naissance. Donc, il y a toujours un problème avec le nom qui se décale et avec l'identité. Lorsqu'on arrive à folle, l'épisode prostitution est terminé et elle va réussir quelque chose qui semblait impossible dans le premier livre, qui est d'être en couple. Ce couple-là ne fonctionne pas si bien. Un des enjeux du deuxième livre, dans ce rapport à l'autre, ça va être le rôle de la pornographie. Comment la pornographie vient jouer dans le désir de l'autre. Elle ne pourra jamais être suffisamment désirable devant les images à plat, lancées en séquence que consomme solitairement son amoureux. Alors, il y a tout un lien aussi qui se fait avec l'amoureux qui est très intéressant. Son père était astronome et il y a quelque chose de cherché dans les étoiles, les espèces de néants intersidérales qui rejoignent le néant existentiel qui se trouve un peu dans tous les livres de Nélie. Alors que le troisième roman, comme je l'ai dit, qui est à la troisième personne, ce sont des personnages, là on a un triangle amoureux où il y a Rose, Julie et Charles. Donc, les deux femmes qui vont se battre pour essayer d'attirer l'attention de Charles qui est photographe, donc encore le lien à l'image. Et, il y a quelque chose de fascinant aussi parce que ce que fait miroiter la société actuelle, c'est que l'image désirable, lorsqu'on s'en saisit, on arrive au bonheur. Et, le livre de Nélie Arcand va montrer tout le contraire de ça, puisque Rose va faire l'ultime sacrifice pour devenir la femme la plus désirable aux yeux de Charles. Elle va aller en chirurgie esthétique et va se faire modifier le sexe pour qu'il soit vraiment, qu'il corresponde exactement à ce que Charles trouve désirable. Et, ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on atteint la cible en plein centre, l'effet voulu n'est pas toujours celui souhaité. Alors, Rose dit à Charles, lorsqu'elle lui montre son sexe, « C'est pour toi, je l'ai fait pour toi, un cadeau », avait répondu Rose, la voix affectée d'un trémolo tout à coup ému. « Je sais, je sais », avait murmuré en baissant la tête en signe de respect. Rose avait enlevé son string avec cette lenteur calculée de stripteaseuse. L'avait d'un geste délicat posé sur le bureau de Charles, puis s'était cambré vers l'arrière. Toujours debout, les jambes écartées, les doigts ouvrant, ses petites lèvres rapetissées, disparues, le clitoris déjà gonflé, énorme sans son chapeau. Elle attendait les yeux fermés des attouchements, du bruit, une précipitation animale qui ne venait pas. Est-il déjà en train de jouer? C'était une possibilité. Après une minute sans mouvement ni allaitement, elle s'est redressée, agressée, avait ouvert les yeux sur un Charles toujours prosterné, fixant son sexe, la bouche ouverte, hallucinée, grave. Compte toute entente, ses pantalons n'étaient pas détachés, il ne se touchait pas. Ses mains étaient posées à plat sur ses jambes, sages. Et là, Charles va entendre des voix. « Regarde, des voix », avait dit le père. « C'est le sexe sacré qui mène à l'au-delà. » Charles regardait le sexe presque guéri, épilé et offert de rose. Il s'abîmait dans sa vulve de fillette au centre de laquelle le regardait un œil, le même que sur l'écran. Puis, lentement, le mouvement des vers s'était emparé de la chair de rose dans laquelle l'œil lançait sa pupille de gauche à droite. « Merci, Rose. Merci. » « Je ne savais pas. » « J'étais aveugle. » « Mais qu'est-ce que tu as? » « Qu'est-ce que tu fais? » avait-elle crié, provoquant un recul de Charles dont les yeux s'étaient détournés du sexe pour la regarder en face. Rose, encore une fois dépassée, une fois de plus blessée, s'était penchée pour empoigner la main droite de Charles et la diriger entre ses chambres. « Non! » « Mais qu'est-ce que tu as fait? » « Qu'est-ce que tu es devenue? » « C'est interdit. » « C'est sacré. » Charles continuerait de la priver de ce qu'elle voulait. Rose, qui venait de la comprendre, avait rabaissé sec sa robe avant de reprendre aussi sec son string pour le brandir à la face de Charles qui, épouvanté, restait agenouillé comme devant le jugement dernier. « Tu vois cette petite culotte? » « Ce string de satin, tu le vois, hein? » « Je l'ai acheté pour toi. » « Pour toi! » Et là, il y a une dispute violente qui éclate. Rose quitte. Et tout ça va se conclure sur la mort de Charles. Donc, leçon pour ceux qui désirent atteindre cette espèce de perfection qu'on trouve en point de fuite. Voilà où ça mène. Et c'est un peu, je dirais, ce qui est au cœur de l'œuvre de Nelly. Il y a un côté tragique, une tragédie du sexe chez Nelly qui est lorsqu'on atteint le désirable de façon précise. Ce sur quoi ça débouche, je dirais. Ce sur quoi ça débouche, c'est la mort. Il y a quelque chose dans son œuvre. On l'a beaucoup dit chez les gens qui ont commenté son œuvre. Il y a quelque chose de la mort qui rôde tout le temps. Il y a une espèce de néant qui l'habite. Mais ce néant-là n'est pas strictement son malaise d'être à elle. Il y a quelque chose de... Elle est allée au bout d'une logique. Donc, qu'est-ce qui arrive si on se lance corps et âme dans le sexe pour jouir, pour être désiré? Et ce qu'on se rend compte, c'est que le sexe n'est pas une espèce de façon de faire lien amoureux. Ce n'est pas une façon de faire unité. Au contraire, c'est une façon tragique de se lancer à toute vitesse vers la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada